Il y a 50 ans, la France connaissait un énorme mouvement de protestation qui fait encore parler de lui aujourd'hui. Je veux bien évidemment parler de mai 68. Dans ma dernière vidéo, je parlais des manifestations qui secouent le pays en ce moment et certains n'hésitent pas à dresser un parallèle avec mai 68 et qui espèrent que l'histoire se répétera 50 ans plus tard. Mais ceux qui ont moins de 50 ans n'ont pas connu ce grondement national, il est donc temps de remettre les pendules à l'heure. On commence tout de suite. A la fin des années 60, c'était encore la période de la guerre froide entre le bloc américain capitaliste et le bloc de l'URSS communiste. Il y a aussi la guerre au Vietnam qui est soutenue par les Etats-Unis et qui est pourtant très décriée, notamment par le mouvement hippie, peace and love, faites l'amour, pas la guerre. On est dans une période de révolution culturelle, on parle aussi de révolution sexuelle, il y a des changements dans la société avec la volonté de faire bouger et avancer les choses. En France, on était en plein dans les Trente Glorieuses, c'est une période de forte croissance économique qui a duré durant 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale alors qu'on reconstruisait le pays. Un PIB qui augmente de 5% tous les ans, du pouvoir d'achat, un chômage quasiment inexistant, autant dire qu'on n'est pas dans la même situation actuellement. Il y a aussi un boom démographique avec l'arrivée de migrants pour répondre aux besoins de main d'oeuvre des entreprises pour reconstruire le pays. Chaque année, la population française augmentait ainsi de 500 000 personnes. Mais à ce moment-là, malgré tous ces bons facteurs économiques, la société française était très inégalitaire avec une forte pauvreté. La preuve, il y avait des bidonvilles à côté de la fac de Nanterre et les étudiants venaient régulièrement voir les habitants. Et c'est justement dans cette université que les prémices du mouvement de mai 68 commencent le 22 mars. Une bonne centaine d'étudiants protestaient contre l'arrestation de manifestants contre la garde du Vietnam. A Nanterre, les cours ne sont plus assurés et le 2 mai, le doyen décide de fermer l'université. Qu'à cela ne tienne, le lendemain, ses étudiants se rendent à Paris à la Sorbonne pour un débat sur la liberté d'expression. Mais le recteur décide d'appeler la police pour les évacuer. Les premiers affrontements éclatent dans la rue. Il y a des centaines d'arrestations et de blessés. Le 6 mai, Daniel Cohn-Bendit dit Dany le Rouge, ça fait un petit peu nom de pirate mais on le surnommait ainsi parce qu'il était proche de l'idéologie communiste, est convoqué à un conseil de discipline à la Sorbonne parce que c'est l'un des leaders du mouvement étudiant. C'est à ce moment-là qu'on prend une des photos les plus marquantes de lui alors qu'il regarde dans les yeux un CRS en souriant. Bien entendu, les manifestations continuent et ça dégénère. Il y a des jets de pavés sur les forces de l'ordre, il y a aussi des barricades dans les rues, on se croirait un petit peu dans les misérables. C'est vrai qu'il y a une sorte de climat de mini-guerre civile qui peut rappeler l'émeute de 1832 dont on m'entend parler dans le roman de Victor Hugo. Dans la nuit du 10 au 11 mai, la révolte va encore plus loin puisque de nouveaux affrontements éclatent. Dans le quartier latin à Paris, cette fois-ci des voitures sont endommagées, d'autres sont même brûlées, on retire les pavés de certaines rues pour les jeter sur les forces de l'ordre et il y a des centaines d'arrestations et de blessés. Mais les étudiants ne sont plus seuls dans leur lutte, le 13 mai, c'est la grève générale en France. 10 millions de salariés ne travaillent plus. A Paris, une immense manifestation va rassembler des étudiants venus de toute la France, car il n'y a pas qu'à Monterre ou à la Sorbonne qu'on manifestait, de nombreux campus dans tout le pays étaient mobilisés localement. Lors de leur marche, ils sont rejoints par les ouvriers, les employés, les salariés et on dénombre au moins 500 000 personnes qui défilent dans les rues de la capitale. Les patrons sont inquiets car les grèves durent, le gouvernement va donc négocier et signer les accords de Grenelle à la fin du mois de mai pour calmer la gronde populaire et faire reprendre le travail. Le salaire minimum est augmenté de 35%, les autres salaires de 10%, il y a aussi une quatrième semaine de congés payés et une baisse du temps de travail. Dans la foulée, on signe aussi les accords de Varennes pour aligner le salaire minimum agricole sur le SMIC, car auparavant, les agriculteurs touchaient bien moins que ça. Le 30 mai, après la signature de tous les accords, le président Charles de Gaulle annonce qu'il dissout l'Assemblée nationale pour organiser des élections législatives anticipées. 200 000 personnes décident de descendre sur les Champs-Elysées pour soutenir le président et protester contre le mouvement social. Il y a encore de violents affrontements au cours du mois de juin et le bilan s'alourdit puisque des personnes sont tuées. Malgré tout ça, les Français renouvellent leur confiance en Charles de Gaulle puisqu'il regagne la majorité à l'Assemblée nationale lors des élections législatives. En 2018, ceux qui voulaient protester contre les politiques du gouvernement d'Emmanuel Macron ont choisi la date symbolique du 22 mars pour faire coïncider le début de leur lutte avec celle de mai 68. Il y a 50 ans, ceux qui manifestaient cherchaient à améliorer la société. Maintenant, ceux qui protestent tentent de défendre leurs acquis dans un contexte socio-économique et politique différent. On parle très peu, voire pas du tout, de mai 67. Pourtant, un an avant les manifestations en métropole, il y a eu des situations très tendues en Guadeloupe. Les ouvriers étaient en grève car ils voulaient une augmentation de salaire. Il y a eu des émeutes, la police a tiré dans la foule et on n'a jamais su précisément le nombre de victimes. En 2016, le gouvernement français a reconnu que c'était un massacre qui avait été perpétré là-bas. Même des footballeurs ont manifesté à leur manière pour mai 68. Un groupe de footballeurs amateurs a occupé les locaux de la Fédération française du 22 au 27 mai. Ils protestaient déjà contre les grosses sommes d'argent qui circulaient dans le monde du football. 50 ans plus tard, c'est pour leur faire un bel hommage qu'on a bouclé le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain pour plus de 200 millions d'euros. Pour finir, je vous laisse avec un bon plan pour ceux qui auraient des membres de leur famille qui auraient un souvenir de mai 68 pour avoir participé à une manifestation par exemple. Il faut savoir que certains collectionneurs n'hésitent pas à mettre le prix pour acheter aux enchères certaines affiches qu'on collait au mur. Les acheteurs sont souvent nés après mai 68 mais il y a un intérêt historique et artistique dans ces affiches qui peut plaire à tout le monde. On peut en trouver aux alentours de 50 euros mais certaines affiches se sont vendues plusieurs centaines d'euros voire même plusieurs milliers d'euros lors de rares occasions. Vous pouvez toujours essayer de voler des pubs aux abris bus pour les revendre dans 50 ans. J'espère en tout cas que vous aurez appris 2-3 petites choses sur cet événement marquant qu'est mai 68. Et qu'elle vous aidera à comprendre un petit peu mieux les événements qui se sont passés. En tout cas, on en a fini avec cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Les liens sont dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager les vidéos si elle vous a plu. Quant à moi, je vous rendez la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez vous informés. Ciao !